C'est une découverte monumentale Bonjour à tous et bienvenue sur le channel On se retrouve aujourd'hui samedi pour un haul update Alors le haul update si vous n'êtes pas familier C'est toutes les choses que j'ai acheté récemment, que j'ai porté pour la première fois le mois précédent, au mois de juillet Je vous dis ce que j'en ai pensé finalement J'ai comme dans ma tête que si tu achètes des choses, il faut au moins faire un feedback Je ne peux pas faire un feedback tout de suite Mais une fois que j'ai porté, je me mets des petites notes et je peux vous parler de ces produits là Qu'est-ce que je veux dire ? Si c'est quelque chose qui vous plaît comme principe, si vous aimez ce genre de vidéos Je vous invite à mettre un thumbs up dès maintenant Juste pour le principe Après ça, vous pouvez le dé-thumbs up Et si le principe vous plaît pas Ou pas Bref C'est ça, si vous posez des questions sur ce look, ça arrive demain Donc soyez là Et je vais être là tous les jours au mois d'août Donc ça serait cool qu'on le passe ensemble Toi et moi, dans le même permuda Allons-y Je commence par une palette D'habitude je prends quand même J'utilise mes palettes pendant une semaine Avant de vous dire ce que j'en ai pensé Ou alors je ferai trois looks avec Mais là cette fois-ci je ne l'ai utilisé qu'une fois Je peux déjà vous dire ce que j'en ai pensé La Harani De Colourpop J'avais fait un crash test Derrière à cet effet Je vais le mettre juste ici Si vous ne l'avez pas vu J'aime cette palette Mais Ce n'est pas ma favorite du tout Pourquoi ? Je vais vous expliquer Premièrement Il y a un truc que j'aime un peu moins C'est qu'ils remettent des fards qui existent déjà Qu'on a déjà acheté Genre Palousa Qui est un glitter pressé Si vous êtes fan de Colourpop Vous savez de quoi je parle Ils avaient sorti des singles Je pense c'était au début de l'année Avant la deuxième fois Ils avaient sorti quelques singles Les glitter pressés Il n'y a pas longtemps Et là ils ont mis un De ceux-là Dans la palette Bon si on n'avait jamais testé Les glitters pressés Et que la palette vous tentait Et C'est aussi une occasion Mais je veux dire Le glitter se vend à l'unité Pour 4,50$ Donc Après on aime On n'aime pas Moi je n'aime pas Que ce soit quelque chose Qui existe déjà J'aime l'idée Mais j'aurais aimé Que ce soit un autre Aussi Les 3 couleurs Qui se trouvent ici Sont très 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 ressemblants Donc Je pense que j'en aurais viré une Et mis quelque chose D'un peu plus orangé Que cette couleur là Après ils ont sorti La mandarine Qui arrive bientôt La mandarine ça s'appelle ? Pourquoi je dis la mandarine ? Orange Orange Told you Je ne sais plus Ça arrive bientôt Puis je saurais De quoi vous parlez Mais j'aime beaucoup Les couleurs irisées J'aime beaucoup Cette couleur là J'aime cette couleur là Starburst C'est ma préférée Elle a un petit bleuté En intérieur Qui est magnifique Mais Bon c'est ça On dirait qu'il y a quand même Un petit raté En termes de contraste En intérieur Qui ne me plaît pas tellement Donc Oui je suis contente De l'avoir Non ça n'est pas Ma préférée Voilà Si un jour Un jour Je pourrais vous faire Mon top Mon top Des palettes Nine pans Comme ça De color pop Pour Pour vous dire Lesquelles sont les meilleures Selon moi Si ça vous dit Dites le moi Dans les commentaires Je pourrais vous faire ça Ce mois-ci Il me reste encore Quelques dates de libre Sans contenu Donc Voilà Je voulais parler De ce blush Que j'ai reçu De la part de Aurélie De la marque Essence Alors ça s'appelle Legends of the sky Et Regardez-moi cette beauté Il est tellement pigmenté Et tellement Il se fond tellement bien Sur le visage Il est un peu satiné Il n'est pas irisé Il n'est pas mat C'est vraiment Les blushs parfaits Je trouve que Essence En termes de blush Ils font toujours Un travail impeccable Donc là c'est la couleur Numéro 1 No better way to sky Si ça existe encore Chez vous Je vous le conseille Normalement Il est excellent Et pas cher Merci Aurélie J'avais essayé aussi Les highlighters Pixi Mon chat Comment ça jouit By Petra Je pensais Un fini Un petit peu Super shock chick Un peu flexitarian C'est un petit peu L'effet que ça donne C'est beaucoup plus cher Que le flexitarian Mais je l'ai acheté A moitié prix Donc je voulais vraiment tester C'est très très bien C'est très joli Est-ce que j'en rachèterais Non parce que j'ai déjà trouvé Des dupes A beaucoup moins cher Mais si vous préférez Pixi A mettre ton color pop Essayez-le En plus vous avez deux couleurs Pour une Mais bon C'est quand même dans les trentaines De dollars canadiens Je l'ai acheté A 11 dollars Je pense Du coup C'est beaucoup moins cher Que color pop Mais C'est exactement la même chose Je pensais que c'était Un peu plus mou C'est juste un peu plus dur Que ce color pop Mais vraiment L'effet est impeccable Il est super joli Et c'est un bon produit Ça me fera sans surprise Que Que j'ai dit J'achèterais plus de blush Cette année J'en ai déjà parlé De trois blushs Bref Qu'un blush de Wet n Wild Arrive dans cette vidéo Et que je vous dise Qu'il est juste génial Celui-ci s'appelle Blaze and Berry Je l'avais essayé aussi Dans une vidéo récemment Fantastic Il est un petit peu lumineux C'est de toute beauté Si vous aimez les blushs Glowy Je vous le conseille aussi Il est magnifique Il fait un peu peur Comme ça dans le pan Mais finalement Il est pas si foncé Que ça sur la peau Donc Impeccable Je l'adore Les bronzers De Wet n Wild Sont tout aussi magnifiques J'ai celui-ci Qui s'appelle Palm Beach Ready J'ai aussi Un autre qui s'appelle Je sais pas Ticket to Brazil Ou quelque chose comme ça Impeccable J'adore 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 ces blushs là Ils sont glowy aussi Si vous attendez Un blush mat Ça n'est pas Vous n'êtes pas le bon client Mais moi j'aime beaucoup Les blushs Les bronzers Glowy J'adore ça C'est magnifique Ensuite Bon puisqu'on est encore Dans les blushs Highlighters Je vais vous parler Des sticks De Colourpop J'ai beaucoup 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 aimé La texture De ces sticks là J'aime vraiment beaucoup Donc j'en avais pris Que deux pour essayer J'ai pris celui-ci Ah oui Alors le nom N'est pas sur le truc Il est sur le bouchon Allo Qui est magnifique D'où oui Mais pas gras Pas trop gras Il donne vraiment un bel effet J'aime beaucoup Et j'ai pris le highlighter Qui s'appelle Bullseye Qui est super brillant Pour le coup Tu peux le comparer Au Pixi Il est magnifique Faites attention Ne vous fiez pas Au bouchon Parce que le bouchon Non Reviens Oh il est revenu Il y a quelque chose Qui tombe sur moi Depuis tout à l'heure Et là je me rends compte Que c'est ma boucle d'oreille Qui s'effrite Est-ce que ça s'effrite Depuis tout à l'heure En caméra Ou pas Oh my god Il va falloir Que je passe un balai J'aime Bref Ne vous fouillez pas au bouchon Parce qu'il n'a absolument rien à voir Avec ce qui est à l'intérieur On en a déjà parlé Il y a un poil de chat dessus Mais je les adore Et j'en ai commandé d'autres Bien sûr Ça arrive Ensuite Pigment Colourpop J'ai essayé celui-ci Qui s'appelle Duop J'aimerais vous dire J'en ai aucun souvenir D'avoir essayé Ça doit pas être super Frais dans ma mémoire Mais ça doit pas être Quelque chose Qui est inoubliable C'est un pigment Un peu Blanc Glowy Légèrement pailleté Légèrement rosé C'était beau Est-ce que c'est unique Et nécessaire Non Pas vraiment Vivre next Qu'est-ce que je... Ah oui Vu qu'on est dans les pigments Je vais vous parler des paillettes Les paillettes Colourpop Personne n'en parle Pourquoi ? Je ne sais pas Mais Elles sont trop géniales Les paillettes sont tellement fines Ça ne dérange pas les yeux Ça ne tombe pas dans l'oeil Même si ça tombe dans l'oeil C'est pas gênant Ma préférée C'est Qui est le orangé Ainsi que Flying Squirrel Qui est Squirrel Qui est rosé Et celui-ci Je l'avais testé Dans la vidéo Où j'ai fait Le Huda Beauty La palette néon orange Je vais le mettre juste ici Si ça vous tente de regarder Et la couleur Que j'ai trouvé le plus unique Et intéressante C'est celle-ci Bizarrement C'est un espèce de petit kaki Je ne sais pas si vous allez bien voir Ou pas Qu'il est kaki Il est entre Plutôt bronze On va dire Il s'appelle Gotha Jet Et ils sont tous sur le graphique Ça vous dit de tester Franchement Ils tiennent toute la journée Bien sûr Il faut mettre un glitter glue En dessous Mais Ils sont géniaux Et je les adore J'ai aussi essayé Deux mascaras De Colourpop Écoutez J'essaie de faire ça par thème Ok Le Sky High Et le Lover's Coral Coral Et ils sont vraiment Tous les deux Très très bien Je les aime beaucoup Lui au début J'étais J'étais un peu sceptique Puis finalement Quand je l'ai regardé Au cours de la journée Il est vraiment très beau Et lui Est vraiment génial Tout de suite On le voit super bien Et c'est un espèce De bleu Periwinkle Je ne sais pas C'est quoi le Periwinkle En français Si quelqu'un le sait Couleur un peu cendrillon Oui Le bleu cendrillon Très bien Je les aime beaucoup Eyeliner J'ai reçu ce eyeliner De la part De Aurélie C'est une découverte Monumentale Merci Aurélie Il est franchement génial Son nom Se s'appelle Berry Fantastic Il porte très bien son nom C'est un Bordeaux Comme là Tenue impeccable Quand vous l'estompez Ça donne vraiment Une super jolie couleur Si vous avez un essence Proche de chez vous Je vous conseille De mettre la main là dessus Je ne sais pas S'ils ont d'autres couleurs J'en ai pas vu en magasin Mais Ce serait bien qu'ils fassent Genre Toutes les couleurs du monde Dans cette formule Et ce prix Ce serait juste génial En tweet Florence m'a envoyé Le eyeliner Et les splashes Couleurs Hermione Et merci Merci et pas merci Parce que maintenant Je suis addict Et je les veux tous Elle m'en envoyait deux Pour le moment J'ai essayé que celui-ci Oh mon dieu Mais c'est paillettes Elles tiennent toute la journée Elles sont fines 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 Je ne fais pas d'épaisseur Ça craque Elle passe Ça s'applique super bien Je ne sais pas Quel est le secret Mais du coup Maintenant je suis addict Et Je n'en vais encore Ok Je vais en acheter d'autres J'ai aussi Deux supernova shadows J'ai essayé celui-ci Qui s'appelle Hazy Qui est beaucoup mieux Que l'autre On avait essayé avant Je ne me rappelle plus le nom Dans la palette Fraise Pas fraise Pas steak Il commence à avoir Beaucoup trop de fruits Je mettrai la vidéo ici Si ça vous dit D'aller regarder Celui-ci est vraiment meilleur L'autre était vraiment très Pas très opaque Mais lui Comme vous pouvez le voir Il n'a rien à envier à l'autre Donc il s'appelle Hazy Et lui qui s'appelle Juvenile Il est bien Si vous aimez les looks Un peu plus neutres Mais est-ce que c'est très spécial Je dirais que non En même temps Si tu payes 7 ou 8 dollars Pour quelque chose de moins spécial Au lieu de 35 dollars Pour du attache à de l'or Dans la même veine Je préfère payer 8 dollars Et avoir un staple Un truc classique Et métallique Que de payer 35 dollars Et d'avoir quelque chose De classique Qu'on peut déjà trouver ailleurs Vous comprenez mon raisonnement Voilà J'avais essayé Trois produits Qui se ressemblent Mais qui sont différents Ce produit de style Vous vous rappelez J'avais acheté le kit De 3 glitter and glow Alors que lui Ça s'appelle Burnished Sienna Il est super joli Donc ça se vend que en trio Je pense Parce que je ne l'ai pas vu A l'unité C'est une espèce d'orange Avec du or à l'intérieur Il est très 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 beau Très léger Il tient toute la journée Pas besoin de base Ni rien du tout Ça se travaille assez bien Et vite J'ai essayé celui de jouet Qui s'appelle Funfetti Et Les paillettes sont un petit peu plus On les sent un petit peu plus C'est un joli topper Holographique Arc-en-ciel Très 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 sympa Beaucoup moins opaque Que l'autre Parce que Celui de style a une base colorée Tandis que lui Il a une base Transparente Et celui de Je pense que c'est Rude Cosmetic Je pense Je l'avais mis Quand j'avais fait ma vidéo Sur Pat McGrath J'étais un peu déçue Je ne vous l'avais pas vu Je vais vous mettre ça là Mais ce produit là Ça a un peu sauvé le look Je dirais Comme vous pouvez le voir Il est vraiment Très 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 coloré Et pigmenté Tellement pigmenté Que Ma paupière était verte Au moment du démaquillage Même si je l'avais mis Par dessus Un make-up Qui était par dessus Une paix Louise Donc Pour vous dire Faites attention Faites attention Si vous êtes ça Un cible Qu'est-ce que j'ai Ah Vous voyez Je ne m'en pas Je ne l'ai mis que Genre Quelques secondes Donc Je pense que Je ne vais pas le garder Ok Je ne veux pas risquer De ressembler à Hulk Le lendemain Donc Je n'aime pas tellement Quand mes paupières Écoutez Ça ne fait même pas 30 secondes Là que je l'ai mis Sur ma paupière Imaginez à la fin Du maquillage Donc lui Je vais le mettre Dans mon truc De déclateur Je l'ai au cul Ensuite J'ai essayé Deux lipsticks Ce mois-ci Celui-ci s'appelle Daytrip Et il est Si vous êtes Fan de rouge orangé Un peu plus haut C'est pas un rouge orangé C'est un rouge rosé Ce genre de couleur parfaite Que j'adore C'est ça Avec le bronzage C'est déjà bon Si vous n'êtes pas bronzé Ça en donne Et celui-ci Il s'appelle Cherry Bomb Qui est un rosé Que j'aime beaucoup aussi Mais je préfère Daytrip Des deux J'ai aussi essayé Ce produit de Nars Qui s'appelle Barama Je l'avais reçu En échantillon C'est un crayon mat Il est franchement génial J'adore cette couleur-là J'en ai un deuxième D'ailleurs Je le mettrai dans un concours Prochainement Parce que j'en ai eu deux Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Un produit de Maybelline Qui s'appelle Epic Et c'est un Mat ink Comme on les aime Cette couleur-là Est superbe Je pense que la collection N'est plus disponible Mais si un jour Celle-ci Cette couleur Passe partout Magnifique J'ai aussi trois produits À lèvres liquides De color pop A vous présenter Celui-ci s'appelle Sunny Side Et c'est un Ultra Mat Lip Alors je n'ai pas son ligne Je ne me rappelle plus Ce que j'en avais pensé Si Je l'avais bien aimé Je me rappelle C'est un beige Un peu grisâtre Il est super joli Je l'aime beaucoup Ensuite Celui-ci S'appelle Bugaboo Qui est un Ultra Mat Lip Vous savez que j'aime énormément Ce genre de couleur Donc C'était la grande appréciance Orange Pour le coup là C'est orange-orange Et Celui-ci s'appelle Most Likely To Et je l'aime énormément aussi C'est le genre de couleur C'est le genre de couleur Que je porte moins L'été Parce que Ça clashe un petit peu Avec mon bronzage Mais j'aime beaucoup aussi Ce style Faites attention des fois La couleur dans le pot Et la couleur dans La vraie vie Peut être un petit peu différente Je tiens à vous préciser Ils ont changé leur formule De Ultra Mat Lip Si jamais ça vous tente D'essayer Une couleur ou deux Ils sont beaucoup moins secs Qu'avant J'ai pu tester Puis C'était vachement agréable Et J'aimais déjà beaucoup La formule Avant La reformule Je mettais des fois Un baume Avant de le mettre Et Ça faisait la job Sauf que La tenue était un petit peu moins Longue tenue Au cours de la journée Mais ça me dérange Je préfère réappliquer Que d'avoir les lèvres Comme ça Vous voyez ce que je veux dire Je sens que vous savez Ce que je veux dire Voilà C'était ça Pour mon all update Du mois Ça me y a pas grand chose Tant mieux Je vous dirai Je vous retrouve demain Pour une prochaine vidéo Avec ce make-up J'espère que vous serez là Si ça vous a plu Et que vous avez oublié Vous pouvez toujours mettre un thumbs up Si ça vous a plu Et que vous souhaitez en avoir plus Abonnez-vous Je vais mettre la playlist Des all updates Dans la barre d'infos Si ça vous tente de regarder Ou ici Là ou l'autre Cliquez sur le i Vous avez toujours des petites surprises À l'intérieur Et je remercie Toutes mes marines Et tous mes parents De sponsoriser cette chaîne Et si toi aussi t'attends Clique sur ce petit carré Qui va t'envoyer directement Chez Patrayon Je te dis à demain Seras-tu là ? Moi oui Bye Bye C'est parti.